bonjour à vous j'espère que vous allez bien bienvenue sur cette nouvelle vidéo atelier lgj très content de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel donc aujourd'hui comme vous voyez on va faire ensemble ce joli marque page au crochet donc un marque page sous la forme d'une petite feuille qu'on va réaliser ensemble très facile à faire ça se fait très rapidement ça consomme pas beaucoup de fil et c'est un beau projet pour s'amuser et offrir des jolies marque pages aux amoureux de la lecture donc je vais commencer avec vous tout de suite tout d'abord on va commencer le matériel suggéré ou le matériel que j'ai utilisé pour mon projet puis on va faire le pas à pas ensemble donc oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être les premiers à être informés des nouveaux tutoriels atelier lgj fait un petit tour sur les différentes vidéos et venez surtout nous voir sur le groupe facebook création atelier lgj et notre page instagram pour partager avec nous vos commentaires vos suggestions et surtout les photos de vos réalisations on commence tout de suite alors pour réaliser mon marque page utiliser du coton fin 100% coton qui se crochète avec un 2 mm vous pouvez choisir n'importe quel fil que vous aimez je vous suggère toutefois fortement de choisir des fils fin que vous pouvez travailler avec un 2 2.5 jusqu'à 3 mm pour avoir le meilleur rendu possible donc ça soit du coton comme ces petites pelotes que j'utilise pour ce type de projet du coton mercerisé ou tout autre type de coton disponible chez vous alors comme j'ai expliqué j'ai utilisé un 2 mm pour travailler optionnellement vous pouvez avoir des petites perles pour ajouter à votre marque page mais ça c'est optionnel si vous n'en avez pas vous pouvez très bien le faire sans la perle donc moi j'ai utilisé des petites perles en bois vous aurez aussi besoin d'une aiguille à laine pour les coutures et les finitions alors c'est tout ce qu'il nous faut et on va commencer tout de suite alors je vais commencer par faire ma boucle de départ j'insère mon crochet dans la boucle et je vais faire six mailles en l'air un deux trois quatre cinq et six maintenant je vais retourner à la toute première maille de ma chaînette je vais piquer et faire une maille couler pour fermer et constituer un cercle je vais piquer dans la première maille je tire et je ferme pour constituer un cercle alors je vais travailler mon premier tour dans le cercle que je viens de faire avec mes six mailles en l'air je vais monter avec cinq mailles en l'air un deux trois quatre et cinq par la suite je vais travailler dans le cercle six double bride alors je vais faire de jeté sur mon crochet je vais piquer à l'intérieur du cercle que je viens de faire avec mes six mailles en l'air je fais un premier jeté je passe à travers deux boucles un autre jeté je passe à travers deux boucles puis un troisième jeté et je passe à travers les deux boucles qui restent je recommence avec une autre double bride de jeté je pique dans le cercle je tire je t'ai je passe à travers deux boucles je t'ai je passe à travers deux boucles puis jeter je passe à travers deux boucles encore une fois de jeter sur mon crochet je pique je tire je t'ai je passe à travers deux boucles je t'ai je passe à travers deux boucles je t'ai je passe à travers deux boucles alors ici j'ai fait trois doubles brides je vais continuer jusqu'à ce que je termine six doubles brides toujours travailler dans le cercle je travaille de la même manière de jeter je pique je tire je fais à chaque fois un jeté et je tire à travers deux boucles pour faire ma double bride alors je vais ajouter trois doubles brides et je vous retrouve par la suite alors une fois que j'ai terminé mais six doubles brides je vais faire trois ayant l'air 1 2 3 et je vais reproduire la même chose de l'autre côté je vais faire six doubles brides 1 2 3 4 5 et 6 alors une fois que j'ai terminé mais six doubles brides je vais faire cinq mailles en l'air exactement la même chose que j'ai fait au départ avec le début de mon tour 1 2 3 4 et 5 et je vais piquer dans le cercle pour faire une maille coulée donc je pique je tire et je fais une maille coulée pour fermer alors j'aurais 5 mailles en l'air 6 double brides 3 mailles en l'air 6 double brides puis 5 mailles en l'air avant de faire ma maille coulée et fermer alors maintenant j'ai terminé mon premier tour je vais maintenant commencer le deuxième tour alors maintenant pour le deuxième tour je vais commencer par une maille en l'air et je vais commencer à travailler d'abord cinq mailles serrées dans l'espace constitué par nos cinq mailles en l'air alors je vais insérer mon crochet sous les cinq mailles en l'air et je fais une première maille série puis une deuxième une troisième une quatrième et une cinquième alors j'aurai 5 mailles serrées travailler dans l'espace composé des cinq mailles en l'air que j'avais fait au début du premier tour par la suite je passe à la première maille de la rangée précédente et je vais faire une demi bride sur cette première main alors je fais un jeté je pique dans la maille je tire jeter je passe à travers les trois boucles sur mon crochet et pour le reste des mailles je vais travailler une bride sur chacune des mailles de la rangée précédente alors jeter je pique je tire jeter je passe à travers de boucles jeter je passe à travers de boucles même chose pour la bride suivante même chose pour la bride d'après et sur chaque bride ou sur chaque maille je fais une bride jusqu'à ce que j'arrive à l'espace du centre donc au niveau des trois mailles en l'air donc je commence par une maille en l'air cinq mailles série dans l'espace composé des cinq mailles en l'air puis sur la première maille une demi bride et par la suite une bride sur chacune des mailles jusqu'à ce que j'arrive au centre donc juste avant d'arriver aux trois mailles en l'air qui sépare mon travail en deux alors maintenant je vais travailler dans l'espace donc ici je vais commencer par faire deux brides dans l'espace je t'ai je pique dans l'espace je tire je fais une première bride puis je retourne dans le même espace et je fais une deuxième bride toujours dans l'espace du centre je vais faire maintenant une double bride donc je fais deux jetés je pique je tire je t'ai je passe à travers de boucles jeter je passe à travers de boucles jeter je passe à travers de boucles je t'ai je passe à travers de boucles alors j'ai commencé dans l'espace par deux brides une double bride je vais faire maintenant deux mailles en l'air et je vais reprendre la même chose en commençant par la double bride toujours dans l'espace double bride donc je fais deux jetés je pique je tire et je complète ma double bride en faisant mes trois jetés puis une bride donc je fais un jeté et je pique dans l'espace je tire je fais ma première bride puis une deuxième bride donc finalement dans mon espace ici j'ai deux brides double bride deux mailles en l'air double bride deux brides et je vais reprendre le retour en faisant exactement ce que j'ai fait dans la première partie je vais commencer d'abord par faire une bride sur chacune des mailles jusqu'à ce que j'arrive à la dernière où je vais faire ma demi bride donc je vais faire une bride dans la première bride ici la première main pardon puis une bride dans la suivante une bride dans celle d'après une bride encore une bride dans l'avant-dernière et la toute dernière maille ici avant d'arriver aux cinq mailles en l'air je vais faire une demi bride je t'ai je pique je tire je tais et je passe directement à travers les trois boucles et arrivé aux cinq mailles en l'air ici donc dans cet espace je vais faire la même chose que de l'autre côté je vais faire cinq mailles série 1 2 2 3 4 et 5 alors maintenant j'ai exactement le même travail des deux côtés je vais maintenant joindre avec le début du tour pour fermer et ça sera la fin de ce deuxième tour alors je commence maintenant mon tour suivant je fais une maille en l'air sur les cinq mailles série de la rangée précédente je fais une maille série sur chacune des donc un 2 2 3 4 4 et 5 donc après la cinquième maille série je me retrouve sur la demi bride la toute première demi bride de la rangée je vais faire une maille série sur cette demi bride suivi de deux mailles en l'air 1 2 et je vais sur la bride suivante je fais une maille série 3 maille en l'air 1 2 et 3 et sur la bride suivante une maille série puis un deux trois maille série sur la bride suivante puis un deux trois mailles en l'air et une maille série sur la bride d'après 1 2 3 alors je vais continuer de cette manière jusqu'à ce que j'arrive à l'espace à chaque fois je fais trois mailles en l'air 1 2 3 et je fais une maille maille série sur la maille juste après 1 2 3 une maille série sur la maille d'après 1 2 3 une maille série sur la maille d'après alors ici j'arrive à mon espace donc j'ai commencé par cinq mailles série une maille série sur chacune des mailles serrées de la rangée précédente lorsque j'arrive à la première demi bride de la rangée précédente je fais une maille série 2 mailles en l'air puis à chaque fois je fais une maille série 3 mailles en l'air une maille série 3 mailles en l'air jusqu'à ce que j'arrive à l'espace alors maintenant une fois arrivé à l'espace je vais faire trois mailles en l'air 1 2 3 et je vais faire une double bride dans l'espace donc je fais deux jetés je pique dans l'espace je tire premier jeté je passe à travers deux boucles deuxième jeté je passe à travers deux boucles troisième jeté je passe à travers deux boucles puis je fais 6 mailles en l'air 1 2 3 4 5 et 6 je retourne au haut de ma maille donc dans la double bride ici je pique en haut et je fais une maille coulée coulée donc ça va faire un petit cercle juste en haut de ma double bride 6 mailles en l'air puis je retourne sur la maille tout en haut je pique je fais une maille coulée puis je retourne dans l'espace et je fais une double bride donc deux jetés je pique dans l'espace jeter je passe à travers deux boucles deuxième jeté et troisième jeté puis je fais trois mailles en l'air 1 2 et 3 et je vais sur la toute première maille ici de la rangée précédente et je fais une maille série donc je pique je tire et je fais une maille série donc j'ai fait trois mailles en l'air une double bride suivi de six mailles en l'air je fais une maille coulée dans la même bride la même double bride suivi d'une autre double bride puis trois mailles en l'air je retourne sur la première maille juste après et je fais une maille serré puis je reprends le travail que je fais de ce côté 3 mailles en l'air une maille série sur la maille suivante 3 mailles en l'air 1 2 3 une maille série sur la maille suivante 3 mailles en l'air une maille série sur la maille suivante alors je fais ça sur toutes les brides jusqu'à ce que j'arrive à la toute dernière bride juste avant la demi bride ici de la rangée précédente donc ma dernière maille série je vais la faire ici avant de changer le travail donc à chaque fois je fais trois mailles en l'air 1 2 3 mailles serrées sur la maille suivante 1 2 3 mailles serrées sur la maille suivante 1 2 3 mailles serrées sur la maille suivante puis un deux trois et mailles serrées sur la maille suivante alors ça ça va être ma dernière bride de la rangée précédente juste après je vais retrouver ma demi bride alors avant de faire ma demi bride je vais faire uniquement deux mailles en l'air un et deux et une maille serré sur la demi bride puis je vais faire une maille serré sur chacune des mailles serrées suivantes c'est dire 5 mailles serrées 2 3 4 et 5 puis je fais une maille collée avec le début de la rangée pour fermer alors maintenant j'ai terminé cette partie du travail maintenant je vais travailler là les mailles qui vont être tout au long ici sur un en dessous de la feuille pour faire mon marque page alors je vais commencer par faire des mailles en l'air jusqu'à ce que mon marque page atteint la longueur voulue une fois que ma chaînette atteint la longueur voulue selon la longueur que vous désirez on va se retrouver pour que je vous montre comment je vais continuer ce travail alors je me suis arrêté à environ 17 cm donc vous allez bien sûr le faire selon la longueur que vous voulez pour des livres de poche ou des livres plus grands et maintenant pour le retour dans la deuxième maille à partir de mon crochet donc la boucle sur mon crochet ne compte pas sur mon crochet j'ai la première main puis la deuxième dans la deuxième je pique je fais une maille série puis je vais faire une maille serré sur chacune des mailles suivantes jusqu'à ce que j'arrive à la dernière maille de ma chaînette donc là où j'ai commencé le travail ici donc sur chacune des mailles je fais une maille série alors je vais continuer jusqu'à ce que j'arrive à la fin à la dernière maille puis je vais vous retrouver pour voir comment je vais terminer et couper mon fils alors après avoir terminé la rangée de mailles série donc une maille série sur chacune des mailles de notre chaînette à la fin je vais tout simplement faire une maille collée au niveau du bas de la feuille ici pour coller la dernière maille série à notre travail puis une maille en l'air je coupe mon fils je tire et puis je vais aller cacher mes fils avant de commencer à travailler le petit pompon que je vais attacher à la rangée de mailles série pour compléter mon marque page donc je vous retrouve tout de suite pour faire le pompon ensemble alors maintenant je vais réaliser mon petit pompon que je vais attacher à mon marque page je vais d'abord prendre un petit bout de carton donc j'ai pris un carton d'une hauteur de 5 cm donc il va constituer la hauteur de mon pompon je vais prendre mon fils et je vais commencer tout simplement à l'enrouler autour de mon carton jusqu'à ce que j'obtiens l'épaisseur voulu pour le pompon que je veux ajouter à mon marque page donc je continue à tourner une fois que qu'on a l'épaisseur recherché on va couper le fil on prend notre fils on le passe sous les fils qu'on a enroulé autour du carton donc les fils d'en haut de cette manière puis je les remonte vers le haut et je fais un noeud pour les mettre ensemble et je sécurise avec un deuxième noeud et je coupe puis je vais tirer le carton j'en aurai plus besoin pour le moment alors maintenant je vais prendre le fil je le passe sur les fils du pompon à un petit centimètre du haut je fais un noeud pour serrer les fils ensemble et je refais un autre petit noeud question de sécuriser mon fils et mon pompon puis je coupe le fils et maintenant je vais aller ajuster mon pompon vers le bas donc les fils du bord je vais tout d'abord commencer par couper puis essayer d'avoir la même hauteur aux différents fils et mon pompon est prêt maintenant je vais l'attacher à mon marque page alors je prends mon aiguille à laine puis je vais aller piquer sur le pompon donc dans le fils qui m'a permis de rassembler les fils ensemble en haut je tire je vais faire un noeud pour sécuriser puis vous pouvez directement aller le coudre avec la dernière maille de votre marque page ou ajouter donc moi j'ai ajouté une petite perle pour donner encore pour rendre plus joli le rendu mais ça c'est optionnel donc c'est à vous de voir si vous avez une perle bien sûr c'est une perle en bois que je vais utiliser pour ma part alors je vais piquer dans la maille du bas comme ça je vais tirer puis je veux reprendre je vais encore piquer dans la maille je vais tirer mon fils et avant de tirer complètement mon fils je vais insérer encore mon aiguille dans la boucle pour faire un noeud et sécuriser mon fils donc je vais le retourner en bas je vais piquer dans la perle et tirer mon fils à travers puis sur le haut de mon pompon là où j'ai piqué la première fois je vais encore piquer puis je tire et je fais un noeud aussi pour sécuriser donc je j'asserts mon aiguille dans le petit noeud puis je vais piquer à l'intérieur du pompon pour cacher mon fils et couper alors je vais faire la même chose avec les fils qui dépassent je vais insérer ce fils à l'intérieur de mon pompon et insérer les fils en haut à l'intérieur de mes mailles pour les cacher donc je vais faire les petits travaux de finition je vous retrouve tout de suite alors voici le résultat final et voici notre marque page prêt à être utilisé donc comme vous voyez c'est très facile à réaliser ça se fait rapidement ça consomme pas beaucoup de fils ça peut être aussi un très joli cadeau à offrir pour les amoureux de la lecture alors en espérant que le projet vous a plu que ça vous donne envie de l'essayer donc si vous désirez bien sûr partager avec nous les photos de vos réalisations vous pouvez toujours le faire sur la page du groupe facebook atelier lgg ou sur notre page instagram et donc n'oubliez pas de nous laisser des commentaires de nous laisser vos suggestions ça nous fait toujours plaisir de vous lire alors moi je vais vous souhaiter un bon crochet d'ici là si vous n'êtes pas abonné à la chaîne c'est le temps de vous abonner comme ça vous serez les premiers à être informés lorsqu'un nouveau tutoriel est disponible faites un petit tour sur les différentes vidéos sur la chaîne vous trouverez sûrement des projets qui vont vous plaire alors je vous souhaite un bon crochet et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo atelier lgg et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo 1